Alors, déjà, il y a une enquête qu'il peut faire, et puis, vous connaissez tout bébé qui prend naissance, mettez un tag dans les autres. Alors, comment dire, un patient identification, on appelle ça. Alors, cette tag-là, il y a besoin pour retirer ça, il y a un couple tag-là pour retirer ça. Alors, nous nous sommes assurés que tous les patients, même nous ont déjà commencé un programme à l'hôpital SSR, qui n'importe qui patient qui admettent, parce que quand même, parfois, il y a un patient âgé qui admettent qu'ils sont dans l'état, qu'ils ne sont pas capables de causer, ou bien, un patient qui rentre directement dans l'ICU. Alors, cette tag-là, il permet de nous avoir l'identification de chaque patient. Déjà, nous avons fini, mais nous avons une tag qui est présente pour identifier un patient. Alors, je crois qu'il nous a renforcé, mais une enquête pour déterminer qui vient d'arriver. Je ne peux pas permettre de nous dire qui l'enquête. Et bien sûr, si il y a un qui compte, il va nous faire ce travail bien à l'eau libysaine, nous pouvons l'enquête pour déterminer, pour nous prendre une action libysaine.